Algérie-France. Quelles sont les personnes autorisées à accéder à l'espace Schengen ? Le Consulat Général de France à Alger a annoncé, dans une déclaration rendue publique jeudi 11 juin, que les personnes autorisées à entrer en France se limitent aux conjoints et enfants de Français. Les ressortissants de l'Union Européenne et assimilés autorisés à entrer sur le territoire en dérogation à la fermeture des frontières ne se fera que dans un cadre relatif au regroupement familial, est-il précisé dans le communiqué. Ainsi, l'autorisation d'accéder à l'espace Schengen ne sera accordée qu'aux conjoints et enfants de Français. Il s'agit, selon le Consulat Général de France, des ressortissants de l'Union Européenne, dont le Royaume-Uni, et assimilés ayant leur résidence principale en France ou qui rejoignent, en transit par la France, le pays dont ils sont le national ou le résident, ainsi que leurs conjoints et enfants. Que recouvre précisément la notion de conjoints et enfants de Français ? Le Consulat de France à Alger précise que l'ensemble des conjoints, mariés, partenaires paxés et concubins ainsi que les enfants de moins de 21 ans sont concernés, pour autant qu'ils résident habituellement dans le même foyer que le citoyen européen. Les enfants mineurs du conjoint étranger du ressortissant européen et assimilés entrent dans le champ des exceptions prévues. Une exception sous réserve d'une autorisation de l'autre parent est de la preuve que l'enfant réside habituellement dans le même foyer que le ressortissant européen et assimilé. Le service des visas est enfermé jusqu'à nouvel ordre, cette information ne concerne que les conjoints et enfants ayant déjà obtenu un visa. Par ailleurs, le Consulat de France à Alger déclare que les ascendants d'un ressortissant français, y compris à charge, ne rentrent pas dans le champ des exceptions prévues.